Alors aujourd'hui, lorsqu'on souhaite investir en crypto-monnaie et que l'on commence à parcourir le web ou les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, X, anciennement Twitter ou Instagram, les deux grandes approches que vous allez trouver, ce sont le buy and hold, donc l'achat conservation, et le trading. Et en fait, la plupart des personnes vont se trouver dans deux archétypes que je vais vous présenter juste après. Le premier archétype, c'est tout simplement ce que moi j'appelle les holders fondamentalistes. Alors, ce sont des personnes qui croient fermement que telle ou telle crypto-monnaie va révolutionner la cryptosphère. Ils vont passer des heures et des heures à analyser de nombreux projets d'un point de vue fondamental, espérant trouver là où les futurs pépites qui vont réaliser des performances exceptionnelles. Donc en règle générale, ils vont détenir leurs crypto-monnaies sur le moyen long terme, tout un cycle haussier, coûte que coûte. Alors bien entendu, cette approche peut générer des gains importants, voire très importants, mais comme on va également le voir par la suite, elle a aussi d'énormes limites. Le deuxième archétype, c'est ce que j'appelle les traders naïfs. Alors, ce sont ceux qui pensent que le trading va les rendre riches rapidement. Alors bien sûr, cette approche est noble et respectable, mais très peu réussissent réellement en tirer profit. D'ailleurs, que ce soit dans l'une ou l'autre des deux approches, les chiffres de l'AMF ne montent pas. 90% des personnes aujourd'hui perdent de l'argent dans les investissements financiers. Et en fait, dans les deux cas, que ce soit sur les traders naïfs ou que ce soit pour les holders fondamentalistes, en fait, seule une infime minorité parvient à générer des revenus significatifs. Car de ce que j'ai pu voir, en parlant autour de moi, par rapport à mon expérience, pouvoir discuter avec pas mal de personnes, en fait, ces deux approches, selon moi, ne conviennent tout simplement pas à 90% des personnes. Alors bien entendu, il y a des gens qui réussissent très bien dans le buy and all. Il y a également des gens qui réussissent très bien dans le trading. Par contre, ces deux approches, selon moi, et c'est ce qu'on verra par la suite, ne conviennent pas, pour moi, à 90% des personnes qui souhaitent investir en crypto-monnaie. Alors, quid de holder fondamentaliste ou trader naïf ? Alors, de ce que j'ai pu voir également, la plupart des personnes vont choisir plutôt la voie du holder fondamentaliste. Pourquoi ? Ils pensent que c'est la plus simple, ce qui n'est pas forcément le cas, et la plus rémunératrice. Ça, c'est certainement vrai. Par contre, les gens pensent que suivre une personne qui parle d'un projet crypto-monnaie sur YouTube, sur Twitter ou autre, et de suivre cette crypto-monnaie va les rendre riches ou ils vont réussir. Non, non, il y a quand même... Ce n'est pas si simple que ça. Si c'était si simple, tout le monde serait riche. Donc, les chiffres de l'AMF ne montraient pas. Donc, non, non, là, le holder fondamentaliste, effectivement, c'est une voie qui est assez rémunératrice, voire beaucoup très rémunératrice, mais qui n'est pas si simple que ça, comme on le verra un petit peu plus tard. Alors, juste avant de continuer, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yann, je suis trader et investisseur sur les marchés financiers depuis 2017, que ce soit en crypto-monnaie ou en bourse. Je suis également formateur. Je suis certifié AMF, donc Autorité des Marchés Financiers depuis 2023. Je suis également conseiller en investissement financier depuis août 2022. Et je suis également coach diplômé par CoachUp Institut depuis 2002. Et oui, ça remonte, puisqu'au moment où je chante cette vidéo, j'ai tout simplement 51, non, bientôt 52. Et en fait, voilà, par rapport à tous les constats que j'ai pu faire, tout simplement, pour moi, il y a une autre voie qui existe pour investir en crypto-monnaie, une voie qui prend un peu le meilleur des deux mondes, qui prend le meilleur du buy and hold, donc du holder fondamentaliste et le meilleur du trading. Tout simplement, c'est ce que j'appelle la voie du stratège dynamique. Alors, qu'est-ce qu'un stratège dynamique ? Alors, un stratège dynamique, c'est bien entendu ni un holder fondamentaliste, ni un trader naïf. C'est une personne qui prend le meilleur des deux mondes. Et c'est surtout un investisseur qui permet à concilier son temps, son mental et ses gains financiers. En fait, il va se trouver avec le cercle que vous voyez ici. Il va se trouver à l'intersection des trois cercles, avec le petit icône, au milieu des trois cercles. Donc, il va préserver son temps, préserver son mental, préserver ses gains financiers. Alors, un stratège dynamique, c'est tout simplement déjà un investisseur qui va valoriser son temps. En fait, il ne va pas s'épuiser à surveiller les graphes en continu, tous les jours, etc. Globalement, une vérification hebdomadaire suffit. Il ne va pas consacrer non plus des heures et des heures interminables à d'analyser des projets cryptos. Je l'ai fait, ça prend un temps phénoménal, c'est un truc de fou. Et il ne vaut pas non plus, il n'a pas spécialement non plus envie de développer des compétences pointues très importantes, que ce soit dans le trading ou dans le buy and hold. Son objectif, lui, c'est tout simplement de générer des profits sans sacrifier son temps, car bien entendu, il a, lui, d'autres choses à faire. Il a souvent une carrière professionnelle, il a une vie de famille à gérer, il a une vie sociale importante. Enfin bref, il veut investir en crypto-monnaie, il va être autonome, mais par contre, il n'a pas du tout envie de passer des heures et des heures et des heures soit analyser des projets, soit développer des compétences très importantes. Également, un stratège dynamique, c'est un investisseur qui protège son bien-être mental. Ça, c'est vraiment, je trouve, un aspect qui est vraiment souvent trop négligé par la plupart des personnes, parce que, comme vous savez, le marché de la crypto-monnaie est extrêmement volatile, donc il va se protéger de tout ça. Donc, il va se protéger des réseaux sociaux, il va se protéger de l'influence des médias. Voilà, son approche va plutôt être calme et mesurée pour minimiser tout le bruit de fond qui engendre tellement de stress et d'anxiété. Un stratège dynamique, il ne va pas s'attacher émotionnellement à une crypto-monnaie en particulier. Ça, c'est un petit peu le problème des holders fondamentalistes, et moi, je l'ai vécu aussi de mon côté, parce que, bien évidemment, ce que je vous partage aussi, moi, j'ai vécu les deux côtés. J'ai vécu le côté holder fondamentaliste et j'ai connu le trader naïf. Alors, je fais aujourd'hui toujours du trading, plutôt côté actions et autres, plus trop dans le... Je ne fais pas forcément du trading dans la crypto-monnaie, j'ai plutôt cette approche du stratège dynamique. Donc, forcément, moi, j'ai vécu les deux côtés, donc je suis bien placé pour vous en parler. Donc, voilà. Donc, le stratège dynamique, souvent, enfin, le holder fondamentaliste, souvent, il va s'attacher à une crypto-monnaie. Mais le stratège dynamique, non. Lui, il va suivre un plan d'action simple et méthodique. Je trouve une position, c'est objectif, je rentre en position, j'ai un plan de revente qui est bien calibré, qui est mécanique, et ça va lui permettre, tout simplement, de réduire son stress et de gagner un temps précieux. Également, un stratège dynamique, c'est un investisseur prudent, soucieux de préserver son capital et ses gains. Pour lui, c'est important, il a peut-être un capital conséquent. Et en fait, lui, quand il rentre en position sur le marché de la crypto-monnaie, sur une crypto-monnaie ou sur plusieurs, il veut dormir paisiblement. C'est-à-dire qu'il ne veut pas s'inquiéter de ce que demain va faire le marché. Donc, il est vraiment dans cette approche parce que quand on est dans le trading, on gère plutôt bien notre risque. Par contre, quand on est dans le buy and hold, on subit vraiment de plein fouet vraiment la forte volatilité. Et je peux vous garantir que c'est plutôt stressant et on ne dort pas toujours bien sur ses deux oreilles. C'est donc un stratège dynamique qui va préserver tout ça, en fait. Également, un stratège dynamique, c'est un investisseur qui va être réfléchi. Il ne va pas courir après la prochaine crypto-monnaie à potentiel explosif. Alors, bien entendu, s'il peut faire des gains exceptionnels, il les fera, qu'on soit bien d'accord. Mais il ne va pas forcément chercher la pépite qui va faire un x50, x100, x200, comme on peut voir un petit peu de partout sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, il faut recontextualiser un petit peu les choses. Déjà, trouver une pépite à fort potentiel, c'est extrêmement difficile. C'est un petit peu comme chercher une aiguille dans une boîte de foin. Et en plus, si on compare à la bourse, la bourse, quand vous faites 10, 15, 20 % de performance à l'année, vous êtes un très bon investisseur. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance à sous-estimer lorsqu'on fait un x2, x3, qui est déjà, il faut juste se rendre compte, une performance exceptionnelle. On a tendance à passer pour un ringard quand on fait ça. Et je peux vous garantir que déjà, faire un x2, x3, x5, ce sont des performances hors du commun. Donc, pourquoi aller chercher des performances qui vont faire un x100 ? Bien évidemment, si on peut les faire, on les fera. Mais ce n'est pas la priorité du stratage dynamique. Lui, il est sensé, il est réfléchi, il n'est pas dans un truc complètement imaginaire. Et déjà, quand il fait des performances de x2, x3, quand vous doublez, vous triplez votre capital de départ, je vous laisse imaginer, c'est complètement exceptionnel. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Et son objectif, vraiment, c'est d'investir avec discernement et non vraiment de partir dans tous les sens. Et enfin, excusez-moi, un stratège dynamique qui est là pour gagner de l'argent, peu importe les crypto-monnaies utilisées. Alors, ça également, c'est un point important parce qu'en fait, il ne faut pas se voler la face. Quand on rentre sur le marché de la crypto-monnaie, alors oui, effectivement, on peut être amoureux de la blockchain, de la technologie, etc. Mais il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se voler la face. On est là quand on investit en crypto-monnaie, c'est pour gagner de l'argent. Et quand on gagne de l'argent avec la crypto-monnaie A ou la crypto-monnaie B, quelque part, on s'en fout. Le but du jeu, c'est de gagner de l'argent. Et le problème, dans le trading, ce n'est pas le cas puisque dans le trading, on investit sur des graphes, donc on n'a pas vraiment cet aspect tombé amoureux de telle ou telle crypto-monnaie. Par contre, lorsqu'on est dans l'archétype du holder fondamentaliste, le souci, c'est comme on tombe amoureux d'un projet qu'on pense qu'il va révolutionner. Nous, on voudrait gagner de l'argent avec cette crypto. Mais en fait, on s'en fiche de gagner avec une crypto-monnaie qui est peut-être moins cotée. Nous, ce qui nous importe, c'est de gagner de l'argent. Ça, c'est vraiment important et on ne va éprouver aucun attachement pour un projet spécifique. Donc, voilà globalement ce qu'est un stratège dynamique. Peut-être que vous êtes reconnus dedans. Peut-être que c'est quelque chose qui vous parle. Donc, si c'est le cas, tout simplement, je vous ai préparé une série en crypto-monnaie et dans cette série de 4 emails, voici le programme. Alors, dans le premier jour, on va... Alors, bien évidemment, ici, concernant les archétypes du holder fondamentaliste ou du trader naïf, j'ai survolé, bien entendu. Donc, dans cette série, je rentre beaucoup plus dans le détail et je vous argumente et je vous démontre un petit peu tout ce que j'ai déjà annoncé dans cette vidéo. Alors, le jour 1, on verra la voix du holder fondamentaliste, ce que j'appelle les montagnes russes émotionnelles. Et vous verrez, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose d'avoir, entre guillemets. Le jour 2, la voix du trader naïf, l'autoroute vers la désillusion. Ça, pareil, je vais étayer mes propos et développer un petit peu plus cet aspect-là. Dans le troisième jour, on verra tout simplement mon histoire et le défi que je me suis lancé pour investir différemment en crypto-monnaie adaptée à tout le monde, en tout cas à 90% des personnes. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je suis passé par les deux archétypes. J'ai commencé par le trading. J'ai eu de la désillusion. Je continue à faire du trading maintenant, mais je suis tombé un petit peu de haut et je vais vous expliquer pourquoi. Et je suis également, à un moment, tombé dans le holder fondamentaliste. Et en fait, ça ne me convenait pas non plus. Et en fait, j'ai un peu trouvé le meilleur des deux mondes. Et c'est pour ça que, voilà, j'ai développé ce concept du stratège dynamique. Et enfin, dans le jour 4, je vais tout simplement vous montrer l'approche et les stratégies concrètes que je recommande d'appliquer. Et le lien se trouve en description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé. Donc, vous rentrez juste votre email et vous allez recevoir directement le premier ou le premier email. Si jamais cette série ne vous intéresse pas, vous aurez juste à cliquer dans le haut de l'email, le premier email que vous allez recevoir ou le deuxième. Stop, je peux recevoir et vous ne recevrez plus l'email de cette série. Je ne vais pas vous embêter avec des emails qui ne vous intéressent pas. Donc, libre à chacun de suivre la totalité de la série, de suivre une partie. En tout cas, tout se trouve dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé. Et bien entendu, je me ferai un plaisir de vous retrouver dans cette série où j'ai mis quand même pas mal de cœur à l'ouvrage pour vous détailler, vous expliquer un petit peu tout ce que je vous ai présenté de manière synthétique dans cette vidéo.